Salut à vous, salut à vous auditeurs et auditrices de la chaîne YouTube Jeannot Guada. Donc nous aujourd'hui nous sommes, et aussi je dois vous rappeler que nous sommes pour de la radio Mega FM Guado 88.9. Donc nous allons pouvoir traiter d'un sujet qui est courant maintenant, il s'agit de la route du Rome. Nous aurons plusieurs épisodes, mais aujourd'hui nous allons commencer par l'historique, depuis quand la route du Rome existe, depuis 1978. Et tous les 4 ans, il y a une route du Rome. Donc nous avons une 78, si je me trompe, 82, 86, les années 90 aussi. Je ne me rappelle plus trop bien, mais nous allons décortiquer de ce qui s'est passé. Donc je vous invite à me suivre dans l'émission La Route du Rome, sur la chaîne YouTube Jeannot Guada, ainsi que sur la radio Mega FM Guado 88.9. Créée en 1978 par Michel et Teuvenon, la route du Rome Destination Guado est la reine des courses transatlantiques en solitaire. Depuis 44 ans, elle relise Saint-Malo en Bretagne à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Elle regroupe sous la même ligne de départ le plus grand plateau de voile océanique. Cette transatlantique, d'une distance totale de 3542 miles, soit 6562 kilomètres, est devenue mythique et sa magie opère dans la diversité des classes et le mélange des genres. La grande figure de la voile professionnelle et amateurs se retrouve tous les quatre ans pour goûter à la magie du Rome. Donc, en réponse à la limitation, de taille maximale des bateaux suite à la transatlantique anglaise de 1976, Michel et Teuvenon, publicitaire parisien, présente officiellement en mai 1978 le parcours de la route du Rome. Première transatlantique française en solitaire qui s'élancera de Saint-Malo pour rejoindre Pointe-à-Pitre. L'épreuve est ouverte au monocoque, au multicoque, et n'est pas aucune limite de taille pour les navires. Donc, au total, ce sont 38 marins professionnels comme amateurs qui seront inscrits pour cette première édition. Parmi eux, donc, on retrouve de grands noms de la course au large et des jeunes prometteurs. Nous avons Mike Birch, Alain Collat, Florence Arthaud, Michel Malinovski, Olivier de Kerskozon, Philippe Poupon, Marc Pajot, Bruno Perron. Le célèbre Éric Tabarli sera le grand absent de cette année-là, faute d'avoir trouvé à temps les financements nécessaires. Donc, le 5 novembre 1978 sonne le jour du grand départ et le public au rendez-vous de la ville de Saint-Malo est donc en effervescence. Le Cap Friel, tout comme le Plando, sont pris d'assaut. La suite de la course va susciter la curiosité du grand public. Mais ce qui se fera entrer cette première édition dans la Légion, c'est le finish entre Mike Birch et Michel Malinovski. Voyons, Birch s'imposer avec un écart infime de 98 secondes après 23 jours de mer et 3500 miles de course. Donc, Florence Arthaud, 21 dans ce temps-là, qui avait tout plaqué pour un an auparavant, arrive 11e après 27 jours de mer. Elle sera la première femme classée et sera surnommée la petite fiancée de l'Atlantique. Formule qu'on nous dit qu'elle détestera. Sur un plan le plus tragique, cette édition verra aussi la disparition d'Alain Collard à bord de son bateau Manureva à la suite d'une type vacation pendant laquelle le navigateur indiquera être pris au centre d'un typhon où on ne retrouvera ni le marin ni le bateau après plus de 250 heures de recherche. Donc, le résultat pour la première édition de 1978 est Mike Birch, 23 jours, 6 heures et 59 minutes. Donc, nous avons le deuxième, Michel Malinovski et le troisième, c'est Philippe S. Weld. Donc, dans la première train d'Atlantique qui bouleverse les idées reçues, 38 concurrents sont au départ et à peine un quart d'entre eux sont sur des bateaux de course. Olivier de Kerskouzon, Philippe Poupon, nous avons Florence Arthaud et Bruno Perron sont parmi les esprits. Maintenant, nous sommes en 1982. L'édition de 1978 a marqué les esprits et entraînera un engouement chez les marins qui se presseront pour participer à cette édition de 1982. Ils seront 52 à prendre le départ, dont une part significative d'un marin professionnel. Et bien connus du grand public, nous avons Éric Tabali, Birch, Malinovski, Perron, Poupon. Donc, la nouveauté, nous, on nous y réside dans l'équipement d'une balise argos de tous les bateaux, ainsi que d'une création d'un PC presse au pied de la Tour Montparnasse qui permettra de suivre la compétition au plus près. Cette édition sera marquée par des conditions particulières, particulièrement difficiles qui obligent Éric Tabali à abandonner. Marc Pajou arrivera en vainqueur de l'autre côté, de l'Atlantique, un suivi de Bruno Perrin et de, enfin, Mike Birch. Tous trois compléteront leur podium en multicoque. Fait notable, sur les dix premiers bateaux en Guadeloupe, neuf sont des multicoques. Le podium, nous avons Marc Pajou en dix-huit jours, une heure trente-suit minutes, Birch. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de 1982? Les grands multicoques font leur apparition avec William Soe qui sont de 27 mètres ou encore Elf Aquitaine de Marc Pajou. Ils sont trois à mesurer plus de 20 mètres. Marc Pajou, ménageur suspense, la poutre centale tendue à la limite de la rupture. Le bouloir va mener tambour battant la course et la gagner avec dix heures d'avance sur Jazz de Bruno Perrin. Donc, il y a eu un chat virage. Jean-Yves Théolin sur Gautier 3, dématage. Éric Tabari sur Paul Ricard et Daniel Gilard sur Bé, Britannique Ferris. Donc, ils sont 33 à prendre le départ dans cette édition 1986. Les meilleurs skippers sont toujours au rendez-vous, même si le nombre de participants est en baisse par rapport à 82. La taille des bateaux, elle, est toujours plus gigantesque. Donc, 13 bateaux mesurent plus de 23 mètres. Jamais la course au large n'avait réuni un tel plateau de géants. Parmi les inscrits, la tendance est résolument au catamaran, avec pas moins de 13 en lice, contre 9 trimarans, dont certains sont dotés de nouveaux appendices des foils. Les dépressions succèdent sur l'Atlantique et portent un lourd tribut à la flotte de la route du Rhum. Les conditions météo, dans les premiers jours, mettent à rude épreuve les concurrents. Les abandons, les avaries s'enchaînent. Loïc Karadek, qui navigue à bord de son imposant trimarant royal de 22 mètres 60, ne donne plus signe de vie. Florence Artho se déroute sous sa position et découvre l'épave retournée. sans aucun signe de vie. On ne retrouvera jamais Loïc Karadek. Ce sera le deuxième drame de l'histoire de la route du Rhum. Huit ans après la disparition d'Alain Collat. Malgré ce bouleversement évident, Philippe Poupon s'impose devant Bruno Perron et Lionel Péan. Donc, le résultat pour 1986, on nous dit qu'il y a 33 bateaux au départ, 14 à l'arrivée. Donc, le podium, c'est Philippe Poupon, 14 jours, 15 heures et 5 minutes. Bruno Perron, après Lionel Péan par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire pour 1986 ? Ce qu'il faut retenir pour 1986, les grands multicocs marquent cette cuvée de 1986. Par moins de 13 bateaux de plus de 23 mètres en classe, un avec 48 heures d'avance sur ses concurrents directs comme Philippe Poupon avec Fleury Michon 8, excusez-moi, coupe la ligne d'arrivée avec le trimaran à folle, a fait ses merveilles sous la route du sud et a causé l'écart avec ses poursuivants. Une victoire qu'il dédira à la mémoire de son ami Loïc Karadek. Maintenant, nous sommes en 1990. On nous dit, c'est l'année d'une femme, Florence Aouto. En 1990, marque l'année du changement. De l'eau a coulé sous les crocs en 4 ans et la flotte est en pleine mutation. Les trimaran semblent être définitivement imposés pour la course en solitaire et la limite à 60 pieds fait à peu près l'unanimité. Mise au pied du mur, Loïc Perron, Francis Joyon et Hervé Laurent se voient refuser d'entrer de la route du Homme avec leur bateau de 65 pieds. Joyon réduira la taille de sa coque en tronçonnant un morceau quelques jours seulement avant leur départ. Perron et Laurent se lanceront eux en pirate, c'est-à-dire sans figurer au classement officiel. 31 concurrents se présenteront tout de même à Saint-Malo, parmi lesquels de nouveaux bateaux comme Pierre 1er de Florence Aouto, Fujicrome de Mike Berge, RMO de Laurent Bourgnon ou encore Fleury Michon 9 de Philippe Poupon. Laurent Bourgnon passera la bourrée de Cap Fréel en tête. Le temps est donc donné. Il faudra tenir le rythme imposé parmi ces nouvelles formules 1 de la mer. Mois de novembre oblige, les dépressions s'abattent sous la flotte et les avaries entrent en scène. Jean L'Orel de Elf-Aquitaine démate et Laurent Bourgnon explose sa dérive occasionnant une voie d'eau. Il ne dit rien, mais pompe. À Pointe-à-Pitre, Florence Aouto, à bout de force et après avoir été privée d'électronique et de communication depuis des assorts, entrera dans la légende du WOM en avant 31 bateaux au départ. 11 à l'arrivée, le podium en multicoc Florence Aouto en 14 jours 10h08, puis après nous aurons Philippe Poupon et Laurent Bourgnon. Ce qu'il nous faut retenir pour 1990, la limitation de la taille à 60 pieds devient la norme. Les trimarins s'imposent, de nouvelles unités tout carbone apparaissent. Gains de poids, rideurs et résistances semblent être le cocktail gagnant. Le cocktail gagnant. De nouveau, la grande nouveauté de l'édition 1990, est l'arrivée du GPS Global Positioning System qui permettra à chaque marin de connaître sa position en temps réel et d'importer les fichiers météo qui, après avoir été brassés avec les polaires, la vitesse et le cap du bateau, proposent plusieurs types de route aux marins. Florence Arto sur Pierre 1er réalise une course incroyable. Elle gagne cette route du Homme. Ils ne seront que 24 à prendre le départ de la cinquième édition. Mais la grande nouveauté, c'est qu'il y aura bien deux courses dans la course. Une chez les multicoques Et une chez les monocoques Par hasard, hasard des choses, ils sont le même nombre d'inscrits dans chacune des catégories. Si bien que et beaucoup ont les images de Florence Arto ancrées dans les esprits. Elle ne sera pas là pour défendre son titre. Seul son bateau sera présent. racheté par le milliarder Steve Fousset sous le nom de Lakota. Mais la bataille du plateau n'est pas du moins superbe. Alors que du côté des multicoques Loïc Perron dématera, Paul Vatine deviendra le principal concurrent de Laurent Bourgnon qui remportera sa première route du Homme Du côté monocoque, Yves Pallier, Alain Gauthier et Harvar Mabir sont les grands favoris. Mabir va perdre sa kie et se retourner et déclencher sa balise de détresse. Il sera secouru après être resté dans l'eau glacée plus d'une dizaine d'heures. Yves Pallier et Alain Gauthier termineront juste derrière les deux trimarons de tête. Ce qui ne restera pas du moins d'une performance remarquable. Donc dans la cinquième édition, il y a 24 bateaux au départ, 13 bateaux à l'arrivée. Donc le premier, c'est Laurent Bourgnon en 14 jours 06 heures 28 minutes, Paul Vatine en second et Yves Pallier. Ce qu'il nous faut retenir pour 1994, outre le combat des marins sur l'eau, les conseils des routeurs à terre ont pris une incroyable dimension avec, entre autres, Richard Silvani pour Laurent Bourgnon ou encore Jean-Yves Bernon et Louis Bourdin pour Paul Vatine. Les monocoques de 60 pieds, nouvelle génération avec leur balastre montrent un potentiel incroyable. Elles peuvent faire jeu égal avec les trimarins à certaines alliots. Elles ont pu faire face aux éléments plus facilement et peuvent se permettre de tenir plus de toiles qu'auparavant. Pour 1998, nous avons 19 multicocs pour 18 monocoques. Un bateau d'anniversaire, un beau plateau d'anniversaire pour les 20 ans de la route du Rome. En 6 édition, cette transat est devenue une grande classique incontournable pour tous les marins professionnels. Laurent Bourgnon vient remettre son titre en jeu à bord d'un trimarin fiabilisé à l'extrême avec une mécanique psychologique, physiologique parfaitement maîtrisée des analyses météo françaises et américaines 24 sur 24 via Richard Sylvanie et Bob Rice et un esprit de compétition plus acerbé. Son principal concurrent qui garde en ligne de mire une première victoire sur la route du Rome n'est autre que Loïc Perron. L'Atlantique se mue en véritable échiquier sur lequel les plus grands solitaires avancent leurs options. Nous avons Francis Joyon, Paul Vatine, Alain Gauthier, Marc Guillermo et Franck Kamas tiendront leur nombre, leur monde, leur monde en alène. A son arrivée en Gwaloup, Laurent Bourgnon devient le premier marin de l'histoire de la course à réaliser le doublé et établit un nouveau recours de temps de traversée. 12 jours, 8 heures et 41 minutes. Alain Gauthier prend la deuxième place puis Franck Kamas vient achever le classement du podium en coupant la ligne seulement 8 minutes devant Marc Guillermo. du côté des monocoques, Thomas Coqueville appelait à remplacer Yves Pallier à la première à la dernière minute à la suite d'un accident de parapente. Ce dernier s'impose face à Jean-Luc Van Deldin. Hélène Marc Carthure âgée de 22 ans à l'époque remporte les preuves des monocoques sur son navire de 50 pieds laissant présager une magnifique carrière. Donc la sixième édition 35 bateaux au départ 27 bateaux à l'arrivée nous avons Laurent Bourgnon en 12 jours 41 minutes Franck Gauthier Franck Kamas par la suite Thomas Coqueville en 18 jours c'est pour les premiers monocoques 53 minutes le premier en monocoques de 50 pieds Hélène Marc Carthure en 20 jours 11 heures et 44 minutes Donc ce qu'il faudra retenir pour 1998 Yves Pallier sérieusement blessé lors d'une chute de parapente confie son 60 pieds à Quiten Innovation à Thomas Coqueville ce dernier gagne en monocoques route par Yves Pallier lui-même route par Yves Pallier lui-même un grand marin la victoire en monocoques d'Hélène Marc Arthur à bord de son King Fishers malgré les problèmes techniques à répétition la jeune anglaise va taquiner les 60 pieds et passionner le grand public ils sont quatre à arriver coller serré en vue de la Guadeloupe Laurent Bourgnon Alain Gauthier Marc Guimau Franck Camas qui va gagner celui qui aura commis le moins des rangs selon Alain Gauthier Laurent Bourgnon signe ainsi sa deuxième victoire consécutive de la route du Rome donc avec 58 concurrents au départ en 2002 elle a une année record en termes de participation d'abord mais hélas aussi en termes d'abandon car si 28 bateaux finissent l'épreuve seulement 3 sur 18 arrivent aux Antilles dans la classe ORMA reine des 60 pieds multicocs c'est Franck Camas qui fera en premier les frais de la dépression qui a balayé la flotte dès le début de la course et seuls 3 d'entre eux arriveront de l'autre côté de l'Atlantique Michel Desjoyeux en vainqueur devant Marc Guillemot et Lalou Cariol seul skipper a terminé sans faire escale les premières historiques également l'arrivée en temps réel de deux monococs Imoka devant les multicocs dont celle d'Hélène Marc-Arthur et de Mike Golding conséquence du départ décalé des monococs partis un jour avant les multicocs et des chavirages et des avarits dus aux conditions météo dantesques rencontrées au large de la couronne donc nous avons la 7ème édition de nous avons 58 bateaux départ 28 bateaux à l'arrivée donc le podium des trimarins au Herma Michel Desjoyeux dans 13 jours 7 heures 58 minutes puis nous avons Marc Guillemot Lalou Lalou Wou Kakeriol le podium Animo K Hélène Marc-Arthur en 13 jours 13 heures 32 minutes Mike Golding après José Stins Les premiers multicocs de 50 pieds Frank Yves Scoffier ce qu'il faut retenir pour 2002 la 7ème édition aura été marquée par le passage d'une dépression très creuse à l'origine d'une échatome survenue chez les multicocs Michel Desjoyeux Michel Desjoyeux Géant Marc Guillemot Biscuit de la Trinitaine et Lalou Kakeriol Banque Populaire seront les trois seuls à arriver sous les 18 portons Steve Etervenant décédé un an auparavant n'est plus la nouvelle équipe d'organisation de course décida à proposer deux départs décalés un pour les monococs et un pour les multicocs Steve Ravussin skipper sur seul marin sorti de la tempête sans le moins d'avard ou presque filer vers l'arrivée victorieuse en Guadeloupe avant de se faire piéger par un grain il chavirera à seulement 734 miles soit 1360 kilomètres de Pointe-à-Pit cette édition consacre la victoire d'Hélène MacArthur en monococ Kimoka et celle de Michel Desjoyeux en trimaran au MA qui après trois escales techniques a pris la tête du classement dans une lutte acharnée avec ses poursuivants donc ce huitième épisode de la route du Rome 2000 donc nous sommes en 2006 épisode de la célèbre transatlantique en solitaire restera marqué par le sprint et poste au flanc de Lionel le Monchois vainqueur de la catégorie reine des multicocs de 60 pieds à bord de Gitana 11 ralliant Saint-Malo à Pointe-à-Pit en 7 jours 17 heures et 19 minutes le Normand pulvérisera l'ancien record de Laurent Bourouignon de plus de 4 jours à la moyenne vertigineuse 19,11 noeuds en solitaire l'autre fait d'armes c'est l'autre fait d'armes de cette édition fut le duel épi entre Roland Jourdain Syl 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 Enveolia et Jean Le Cam VM Materio en Imoca donnant lieu à un final suspense après 3543 maïs 28 minutes seulement laissées par permettant à Jourdain de rentrer dans la légende du Rome aussi pour la première fois dans l'histoire de la route du Rome les classes 40 participent à la course au nombre de 25 et permettent de mélanger professionnels et amateurs c'est Phil Sharp qui arrivera le premier dans cette catégorie donc la huitième édition nous dit qu'il y avait 74 bateaux au départ 62 bateaux à l'arrivée donc le premier a été le podium trimaran Orma Lionel Le Monchois en sept jours 17h 19 minutes Pascal Bidegori le deuxième et Pascal Coville le troisième en podium Monocoque Imoka nous avons Roland Jourdain en 12 jours 11h 58 minutes nous avons Jean Le Cam Jean-Pierre Dix et le premier classe 40 maintenant nous avons Phil Sharp en 18 jours 10h ou 21 minutes Le premier en Multicoc de 50 pied Frank-Yves Scoffier en 11 jours 17h ou 21 minutes ce qu'il nous faut retenir pour 2006 74 skippers sont alignés au départ une affluence qui fera la date dans l'histoire de la course donc 25 inscrits en classe 40 pour sa première introduction dans la course 62 bateaux ont rejoint la Guadeloupe dont 61 classés illustrant une très belle réussite sportive un million de visiteurs étaient massés sous l'équipe pendant 10 jours précédant leur départ donc la limitation de taille des bateaux imposés depuis 1990 à 60 pieds soit 18 mètres 28 est abandonnés pour renouer avec le concept du No Limits qui avait guidé la création de la course en 1978 donc on a 85 solitaires au départ près de 2 millions de visiteurs dès le départ à Saint-Malo le coup 2010 du Rhum s'est imposé comme celui de tous les records ils sont 9 dans la catégorie ultime pour appuyer un retour tant attendu il y a aussi 9 Imoka 12 multi 50 44 classe 40 et 11 voiliers de catégorie rhum sur l'eau le spectacle n'a pas déçu les attentes le vainqueur à Pointe-à-Pit à bord de son trimaran de 31 mètre 50 Franck Kamas skipper de Goupama 3 entre dans la légende mais ne bat pas le temps de référence en mettant 9 jours 3 heures 14 minutes 47 secondes pour traverser l'Atlantique Francis Joyon Hidec et Thomas Scoville Sodebo complètent le podium deux marins s'illustrent particulièrement en réalisant le doublé Roland Jourdain Veolia Environnement vainqueur en Imoka pour la deuxième édition consécutive et Lionel Lemongrois Prince de Bretagne qui réédite l'exploit de 2006 en s'imposant cette fois un multicoc de 50 pieds en classe 40 Thomas Ruyant sera le premier dans sa catégorie tandis que l'Italien Andréa Mural l'emporte dans la catégorie rome donc la la neuvième édition de 2010 donc nous avons 85 bateaux au départ 71 bateaux à l'arrivée le podium Franck Kamas en 9 jours 3 heures 44 minutes Francis Joyon sera le troisième Thomas Scoville le premier en Imoka Roland Jourdain en 13 jours 17 heures 10 minutes le premier en multi 50 Lionel Lemongrois en 15 jours 0,4 heures et 50 minutes le premier en classe 40 Thomas Ruyant en 17 jours 23 heures et 10 minutes Andrea Mural en 19 ça c'est la catégorie rome Andrea Mural en 19 jours 0,9 heures et 40 minutes ce qu'il faut retenir pour 2010 9 ultimes 9 Imoka 12 multi 50 11 rome et 40 classe 40 soit 85 concurrents au départ pour un casting de choix 2 millions de visiteurs avaient salué les marins de la route du rome Franck Camas rentre dans le cercle fermé des vainqueurs de la reine des transatlantiques et célèbre à sa manière le retour des géants de la course au large donc 2014 c'est l'édition l'édition de tous les superlatifs donc pour sa 10ème édition en 2014 la route du rome destination Guadeloupe continue d'affouler les compteurs sur le plan sportif d'abord avec 91 voilies réunies sous la même une même ligne de départ au large de Saint-Malo le 2 novembre à 14h et à l'arrivée en Guadeloupe un magnifique vainqueur Loïc Perron qui établissait un nouveau temps de référence bouclant les 3542 miles du parcours en 7 jours 15h 8 minutes 32 secondes sur le plan médiatique ensuite une couverture sans précédent avec plus de 67 heures de retombées télévisuelles plus de 44 heures de reportages de radio plus de 5500 articles de presse plus de 9000 journalistes accrédités ou encore plus de 12000 sujets web enfin entre le départ de la cité Corsair et la place de la victoire de Pointe-à-Pitre plus de 2 200 000 personnes sont venues arpenter les villages et arriver et goûter la magie du rhum donc pour la 10ème édition nous avons 91 bateaux départ 66 bateaux à l'arrivée donc le podium c'est Loïc Perron 7 jours 15h 8 minutes Yann Guichard 2ème Sébastien Joss 3ème ça c'est pour les classes podium ultime donc en 1er en Imoca François François Gabard en 12 jours 0.4 38 minutes 1er multi 50 Ewan Leou en 11 jours 0.5 13 minutes 1er classe 40 Alex Pela en 16 jours 17h 47 minutes 1er en kategori WOM Az Kaze 9 en 17 jours 0.7 0.6 minutes ce qu'il faut retenir de 2014 8 ultime 8 9 Imoca 11 multi 50 20 WOM et 43 classes 40 soit 91 concurrent au départ pour le casting de choix Yann Guichard s'est engagé sur le Transatlantique à bord de Spring Drift 2 son trimarant de 40 mètres de long et de 23 mètres de large pour 800 mètres carrés de voilure ce qui il arrivera seulement quelques heures après le vainqueur François Gabard pulverisera le record des mots nous qu'en 12 jours 4 heures et menant la course du début à la fin 1 million 35 000 de visiteurs sont rendus au village de la course 1910 2018 pardon excusez-moi on nous dit pour 2018 un fini spectaculaire Gabard VS Joyon un anniversaire pour fêter ses 40 ans un public venu en nombre à Saint-Malo un départ spectaculaire entre la pointe du Goulin et le Cap Fréel un engouement exceptionnel des internautes et des réseaux sociaux un final entre ultimes à rebondissement et un retournement de situation incroyable chez les monocoques Imoka des records de traversée pulvérisées dans les 4 catégories ou 6 un nouveau placement avec les roms mono des étrangers en force et un parcours de 3542 miles devenu légendaire un nombre de participants record entre 123 bateaux et une fréquentation accrue par rapport à 2014 1 million 350 000 personnes 1 million 350 000 personnes 12 jours d'animation qui sont conclus par le mythique passage des écluses pour allier un plan d'eau balayé dimanche 4 novembre 2018 à 14h par une jolie brise d'une quinzaine de nœuds de sud-est condition idéale pour se lancer vers la région Guadoupe la onzième édition de la route du rhum destination Guadoupe restera entrée dans les mémoires l'arrivée des ultimes fut palpitante entre le duel entre Francis Joyon vs François Grabao qui finit par voir s'imposer Francis Joyon de quelques centaines de mètres face à François Grabao avec un delta temps de 428 secondes Alex Thompson en immocal lui qui menait la flotte s'est endormi à quelques mètres de point de Guadoupe et s'est épuisé qu'il fait endosser sur les rochers de la 60 maïs de l'arrivée l'arrivée premier sur la ligne d'arrivée mais obligé de s'extirper à la force de son moteur il est copse d'une pénalité de 24 la victoire devient finalement à Paul Méhal devant Yann Eliès et Thomas Thompson donc l'édition la onzième édition nous dit 123 bateaux départ 79 à l'arrivée donc le premier c'est Francis Joyon 7 14 21 minutes puis François Gabal puis nous avons Thomas Groville le premier animo Paul Méhal Méla en 12 jours 11 23 minutes le premier multi 50 Armelle Tripon 11 jour 7 32 minutes la première classe 40 Johan Rich Rom en 16 jours 3 22 minutes première kategorie Rom Multi Pierre Antoine 15 jour 1 15 minutes première kategorie Rom Mono Sidney Gavigné 16 jours 11 18 minutes ce qu'il faut retenir pour 2018 une année anniversaire qui bat tous les records de participation depuis la création de la course 123 marins sont inscrits les architectes Marc Van Patten et Vincent L'Oriot Prévost signent leur huitième succès consécutif sur le plan de Multicoque après le triomphe de Florence à Autour en 1990 ils sont créés sans pause les plans de tous les vainqueurs de la route du Rom du Rom destination Guadeloupe et pour la troisième fois affilé le marxie trimaran skippé par Franck Camas en 2010 Loïc Perron en 2014 sont se voient victorieux à l'arrivée aussi avec Francis Joyan en 2018 2 4 1